— Nous voici donc réunis pour la dernière conférence dans le grand auditoire, avec donc ce sujet hautement compliqué, je pense. Mais voilà, on va essayer de débattre tous ensemble calmement sur les partis politiques ont-ils leur place sur YouTube. Alors il y a différents angles pour, je veux dire, aborder ce sujet. Le premier angle que je vous propose, c'est sans doute de le traiter avec... Mais je vais présenter chacun de nos invités, bien entendu. Mais en tout cas, le premier angle, on le traitera avec Jean d'Acropolis. Alors sans doute, vous avez entendu Jean durant déjà la journée, lors de l'une ou l'autre intervention, mais tu résumeras en une ou deux minutes ce que tu fais comme chaîne, etc. Nous avons donc Bruno Pierrot, de la chaîne, le MOC, accompagné de Nicolas, de la chaîne du MOC. Vous expliquerez aussi en une ou deux minutes comment se passe votre chaîne. D'accord ? Et nous avons Danae, qui donc travaille, elle, au sein d'une organisation politique, on va la citer quand même, qui est écolo-belgique. Et donc elle est en charge de tout ce qui est justement de l'animation, on va dire, des réseaux sociaux, web et communication par rapport aux partis politiques. Voilà. Donc je disais, Jean, de la chaîne Acropolis, que fais-tu toi, donc, Jean, au travers de ta chaîne ? Alors moi, la chaîne Acropolis, c'est une chaîne Twitch, en fait, c'est une chaîne de streaming, mais à la limite on s'en fout, c'est vraiment un débat de spécialistes. C'est une chaîne qui fait des émissions en direct et qui traite de la politique, qui traite de la politique en essayant de la rendre accessible et de l'expliquer aux gens, notamment aux jeunes, à travers un format qui est inspiré du jeu vidéo et qui consiste à commenter la politique en direct, comme si c'était un match de foot ou une partie de jeu vidéo. Donc c'est un format qu'on a adapté et qui consiste donc à prendre les images de l'Assemblée nationale, par exemple, ou de toute autre institution, et d'expliquer ce qui est en train de se jouer en direct, pendant que les personnes parlent, pour donner des clés de compréhension du débat, présenter les personnes, etc. Et donc on a pensé Acropolis comme un média, comme un médium, entre deux mondes qui se connaissent peu et qui se parlent peu, que sont d'un côté le monde des institutions politiques et de l'autre côté le monde du peuple d'Internet, en fait, des citoyens, des gens que nous sommes. Voilà. Et je voudrais remercier Danay d'être venu parce que je trouve ça hyper cool. Ça va pas de soi, en fait, la rencontre entre des Youtubers et des politiques. Et c'est en plus cool, je trouve, que des partis politiques viennent interroger leur pratique en matière de communication sur les réseaux sociaux. À l'occasion de ce type de débat, je trouve ça hyper cool que tu sois venu. Merci, vraiment, je trouve ça cool. Donc voilà, j'espère que ça va être sympa. Mais donc voilà ce que fait Acropolis. Ok, très bien. Alors, la parole a été donnée justement à Danay de pouvoir présenter un petit peu justement comment elle organise, on va dire, justement, aujourd'hui, en 2018, avec tous, justement, ces médias, ces vecteurs de communication. Comment est-ce que, justement, la communication politique, elle s'opère chez Écolo Belgique ? Donc moi, je ne sais pas si on entend. Oui, il faut parler bien après. Ok, ça va. Donc moi, en fait, je gère tout ce qui est communication digitale, mais donc je gère YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest même, si vous voulez. Chez Écolo. Alors, la chaîne, il faut savoir que Écolo n'est pas sur YouTube depuis très longtemps. On est un des derniers à avoir été dessus. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est un des derniers qu'on est ceux qu'on est les moins actifs, parce que bon, voilà, quand on regarde des chiffres d'autres parties qui s'en a beaucoup plus longtemps ou autant de vidéos que nous. Maintenant, je trouve, en tout cas, moi, qu'on n'a pas encore assez de vidéos et on essaye de développer ça petit à petit, mais pour plein de raisons qu'on aura sûrement l'occasion de voir plus tard. C'est un peu plus dur aussi de créer des vidéos sur YouTube quand on est un parti politique. Voilà. Ok, très bien. Ça contextualise et ça plante le dégo. Je ne sais pas, au travers de Nicolas ou Pierrot, de la chaîne du MOC, enfin, la chaîne, le MOC, parce que du MOC, ça fait penser, donc ici en Belgique, au mouvement ouvrier chrétien. Donc, on précise bien le MOC. Ah, ça existe en France aussi, non ? Pardon ? C'est la JOC en France. C'est la JOC. Ça, c'est la jeunesse ouvrière chrétienne. Ça existe en France comme ça aussi ? Très bien. C'est un truc actuel ? Ah oui, tout à fait. Ça continue, je ne sais pas. Bref, donc, oui, alors, je suis Rédek, soupe de l'émission, de la chaîne de MOC, on fait de la vulgarisation de littérature classique sur Internet, et on parle, en fait, on a un format qui s'appelle La Chronique, dans lequel on met en lien la littérature classique et la philosophie avec des problématiques actuelles, à savoir, par exemple, les problématiques politiques. On a notamment fait une vidéo qui s'intitulait « Gauche-droite, l'erreur du Zul », et donc, voilà, dans laquelle on interrogeait l'opposition, on va dire, gauche-droite, pour lui préférer une opposition libérale-antilibérale qu'on trouvait plus pertinente. Mais voilà, par exemple, on vous propose notamment des réflexions politiques en essayant toujours de... l'idée, c'est toujours vraiment de prendre de la distance et d'essayer de s'ancrer dans des textes, dans des réflexions qui sont vraiment beaucoup plus anciennes, quoi. Ou sur un autre exemple, qui avait pas mal fait parler de lui, sur Notre-Dame-des-Landes, sur l'évacuation policière de la zone de la ZAD, la question de savoir, est-ce que, effectivement, c'est un délit de démocratie, comme ça avait été dit par un député français. Et donc, la question était de dire, prenons cette question au sérieux, est-ce qu'effectivement, on peut considérer que c'est un délit de démocratie ou pas ? Et du coup, c'était toutes les questions de tyrannie de la majorité, etc. Donc, en gros, l'idée, c'est d'essayer de trouver les références littéraires et philosophiques de l'actualité politique. — Ok. Très bien. Alors, je m'adresse à toi plutôt, Jean, pour, je dirais, d'une certaine manière, faire un petit peu l'état des lieux aujourd'hui. En tout cas, au niveau français, justement, si toi, t'as une genèse qui a amené l'existence de ta chaîne par rapport à cette vulgarisation des débats politiques, aujourd'hui, quel est, je veux dire, un peu l'état des lieux qu'on peut tirer de comment aujourd'hui vivent les partis politiques, ou en tout cas, ce qu'on pourrait appeler les organisations politiques, puisque, voilà, il y a des choses un peu hybrides aussi qui peuvent exister, entre la personnification, starification, ou bien des partis, je veux dire, très classiques. Et donc, comment aujourd'hui ces partis vivent au travers de ce média qui est YouTube ? — Alors aujourd'hui, en tout cas, pour ce qui est de la France, de ce que j'en sais, il y a eu deux époques sur YouTube, l'époque des pionniers sur Internet et l'époque contemporaine avec un énorme boost au moment de l'élection présidentielle de 2017. L'époque des pionniers, c'était une époque où Internet était investi essentiellement par des organisations politiques radicales, que ce soit de la droite radicale ou de certains mouvements de la gauche radicale, qui voyaient dans Internet un lieu de liberté qu'ils investissaient à défaut de pouvoir s'exprimer dans les médias traditionnels. C'est notamment Jean-Marie Le Pen, leader de la droite radicale française, qui a été l'un des premiers à, effectivement, faire des vidéos sur Dailymotion, puis à les uploader sur YouTube. Alors pas des vidéos au sens où nous, on l'entend. À l'époque, c'était plutôt... Il uploadait des conférences qu'il donnait, des conférences de presse, des discours. Les hommes politiques font beaucoup ça et on pourra l'interroger tout à l'heure dans nos discussions. Donc voilà, il y avait un moment très intéressant où Internet se construisait comme un lieu de rébellion par rapport à l'ordre établi médiatique, où c'était le... Voilà, c'est ce que j'appelais le temps des pionniers. Et ça a effectivement changé, puisque Internet a pris une place considérable dans nos vies et donc dans nos débats publics, et qu'Internet est devenu totalement incontournable pour les organisations politiques dans des temps de campagne électorale, où c'est précisément le moment où les organisations politiques ont tendance à communiquer envers les gens pour leur demander de voter pour elles, ce qui est assez classique. Et donc, en 2017, à l'occasion de la campagne présidentielle de 2017, et même en préalable à cette campagne, à l'occasion des campagnes des primaires des deux principaux partis politiques français, le Parti Socialiste et les Républicains, on a vu des camps politiques, des partis pris, des partis politiques, investir notre plateforme avec plus d'intensité qu'avant pour proposer des contenus. Et ça a été extrêmement intéressant comme expérience, l'élection présidentielle 2017, parce qu'on y a vu un certain nombre de pratiques, un certain nombre de pratiques, certaines nouvelles, certaines plus habituelles, certaines critiquables, d'autres remarquables. Et ça a pas mal agité, en fait, une bonne partie de la méta-analyse de cette campagne présidentielle, c'était alors que la stratégie numérique pour les candidats. Ce qu'on en a retenu à l'élection, à l'issue de l'élection, c'est deux choses. D'une part, une grande diversité des comportements. Il n'y a pas de typologie du parti politique sur YouTube. On a vu des choses très diverses. Et d'autre part, un relatif échec des partis politiques, dans le sens où, je vais arriver assez rapidement à la conclusion de l'histoire, la conclusion de l'histoire, c'est que le meilleur candidat de la vie générale sur YouTube était Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a fait une excellente campagne sur Internet à l'occasion de la campagne présidentielle de 2017. Il y a un très large consensus là-dessus pour dire qu'il a été assez exceptionnel. On pourra analyser pourquoi, comment, etc. après. Mais voilà, Jean-Luc Mélenchon a fait carton plein sur YouTube et il s'est totalement effondré dans les urnes. Donc c'est pour ça que je parle de relatif échec, parce que c'est important de se dire que ce n'est pas parce qu'on est successful sur Internet que l'on a des succès dans les urnes. Et peut-être que ça a été une douche froide pour une partie des militants proche de lui. Peut-être que ça a été un retour à la réalité pour d'autres. Mais voilà, les équilibres politiques n'ont pas été profondément bouleversés par YouTube, contrairement à ce qu'on aurait pu peut-être penser. Et je reviens juste sur la diversité pour dire qu'il y a eu plusieurs comportements. De la part des personnalités politiques, il y a eu le comportement de Jean-Luc Mélenchon qui a été le surinvestissement dans la plateforme, avec la création de contenu spécifique, avec une équipe dédiée, avec une vraie méthodologie pensée pour YouTube, avec les logiques éditoriales de la plateforme, créer du contenu spécifique à YouTube pour le public de YouTube, pour gagner en sympathie, pour gagner en militant et pour faire progresser la campagne. Ça, ça a été la stratégie la plus impressionnante, ça a été celle de Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu une deuxième stratégie qui a été la stratégie d'Emmanuel Macron, qui a consisté à se saisir des plateformes numériques comme une simple plateforme de rebranding de ces formats traditionnels. C'était une stratégie assez pauvre du point de vue de l'investissement et de la prise de risque. Il n'y a eu aucun risque pris par Emmanuel Macron pendant cette campagne. Il n'a pas fait spécifiquement de vidéos. Il a tenté, il en a fait trois pauvres qui ont un peu fait jaser tout le monde parce qu'il y avait clairement un désinvestissement de sa part. Ce ça ne l'intéressait pas, il avait une autre campagne qui ne se jouait pas là. Le troisième comportement a été plus ou moins celui du candidat du Parti des Républicains, François Fillon, qui a tout simplement décidé de ne pas faire de campagne numérique. Ça a été assez clair. Il n'a pas du tout investi les réseaux sociaux, il n'a pas fait chez YouTube. Et il y avait un côté « je vous emmerde ». Mais à la limite, ça s'assume aussi. Il n'y a pas de critique en soi à porter là-dessus. C'est un choix. Je n'irai pas sur Internet. Cet électorat ne m'intéresse pas. Donc voilà un peu l'état des lieux de ce qui s'est passé en 2017. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, moi j'étais souvent invité sur des plateaux télé et radio où on me demandait alors « quelle analyse vous faites de YouTube en politique ? » On ne peut plus faire de politique ailleurs que sur YouTube. Et moi je leur disais toujours, enfin je répondais toujours « nous sommes en campagne, attendons de voir après la campagne ». C'est ça qui m'intéressera. Moi ce n'est pas le temps de la campagne. Évidemment tous les partis politiques sortent du bois et communiquent. Mais après la campagne, est-ce que les partis politiques vont continuer à faire du YouTube ? Et là ça m'intéressera. Là on pourra discuter éventuellement d'une mutation du système politique. Aujourd'hui on est un an après l'élection d'Emmanuel Macron. Donc c'est peut-être le moment où il y aura un premier bilan. Et le bilan il est à mon sens assez négatif. A l'exception de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, les partis politiques se sont globalement retirés de YouTube. Voilà. Donc ça interroge. Ça interroge effectivement sur Astral. Ça interroge sur est-ce que les partis politiques se sentent bien sur YouTube ? Est-ce que le public de YouTube saurait de voir des contenus émis par des partis politiques ? Est-ce que les personnalités politiques sont dans des postures qui plaisent au format YouTube qui est quand même très spécifique ? Et on a eu l'occasion autour des tables rondes dans cette auditoire tout au long de la journée d'en parler. C'est toutes ces questions-là qui sont interrogées aujourd'hui. Alors justement, enfin je vous donne la parole, mais en termes justement, tu disais, on va dire un avant, un après 2017, on peut peut-être quand même revenir, je veux dire, dès 2012, avec ce qu'on a appelé quand même tous les jeunes qui avaient soutenu la campagne de Ségolène Royal, qui était la Ségosphère. Je me souviens de ce terme-là, qui c'est 2007, pardon. 2007, mais rappelle-toi, 2016 c'était les blogs. Oui, ok. Et donc, ce que je voulais faire comme lien et essayer de nuancer par rapport à la sociologie ou typologie, c'était de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu par rapport à un public bien déterminé qui sont les jeunes en fait ? Si, c'est une analyse qui est très souvent faite et qu'on entend très souvent dans les partis politiques, dans les cercles de réflexion et dans les entreprises qui accompagnent les partis politiques dans leur stratégie de communication numérique. Effectivement, c'est cette idée, qui est essentiellement un cliché d'ailleurs, qui consiste à dire que sur Internet, on va toucher les jeunes. Je dis que c'est un cliché parce que les études sociologiques des usages numériques prouvent que ce n'est pas vrai, que ce n'est plus vrai, que Internet n'est plus un média exclusivement jeune, que l'on touche des publics extrêmement variés aujourd'hui sur Internet et que le taux de connexion est absolument phénoménal dans des tranches d'âge beaucoup plus avancées. Ça, c'est la première raison pour laquelle c'est un cliché. La deuxième raison pour laquelle c'est un cliché, c'est parce qu'il y a rapidement la tendance qui consiste à dire que si on va sur Internet, c'est pour toucher des jeunes. Et donc, c'est parce qu'on est sur Internet qu'on va toucher des jeunes. Et ça, c'est une énorme erreur stratégique en termes de communication que de croire qu'il suffit d'uploader une vidéo sur YouTube pour qu'elle fonctionne. Et ça, c'est un truc que beaucoup, pour le coup, de partis politiques, ou de responsables de partis politiques avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, ne comprennent pas. J'ai été assez bluffé de voir leur méconnaissance des structures profondes et des ressorts puissants de YouTube et de son mode de fonctionnement, notamment l'aspect interactif, par exemple. C'est ce qu'on a l'occasion de dire dans la table ronde précédente. On ne vient pas sur YouTube pour dire des choses aux gens. On vient sur YouTube pour créer un dialogue avec les gens. Mais ce n'est pas du tout la même chose. On vient autant dire aux gens des choses que leur demander de nous parler. Et ça, ça entre parfois en collision avec des stratégies de communication politique qui sont dans une logique très verticale descendante. Je viens vous dire ce que je pense ou ce que je propose. Voici mon programme. Là où un YouTuber aura davantage un comportement de type « Voici mon analyse, qu'en pensez-vous ? Parlons-en, créons le débat. » C'est ça la posture du YouTuber. Je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, je pense que je ne suis pas dit. Si, je suis un peu d'accord avec toi. Non, mais en revanche, est-ce qu'on peut dire que YouTube est le lieu de l'horizontalité ou en tout cas le lieu du dialogue ? Je dirais que c'est plutôt le lieu où on va susciter une réaction. C'est peut-être ça le problème. Mais en tout cas, je n'ai pas l'impression que les YouTubers, quand ils disent « Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire », vont après se soutenir avec un profond souci de ce qui va se passer en commentaire et réagir à ces commentaires dans une sorte de dialogue infini avec le public. Il me semble plutôt que le but est de susciter la réaction pour pouvoir après être… En fait, plus il y a de réaction, plus on peut être visible. Ce qui court, c'est la visibilité qui fonctionne par réaction. Oui, mais tu es d'accord avec moi pour dire que sur YouTube, s'il n'y avait pas les commentaires, ce ne serait pas YouTube ? Et on se comporterait très différemment, cette plateforme, sur les commentaires ? Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que à mon avis, c'est plus une quête de réaction qu'une quête de dialogue. C'est juste une nuance que je voulais apporter là-dessus, tu vois ? Mais effectivement, tu as raison, c'est peut-être la différence entre YouTube et le streaming. Là, le streaming, on est dans les médias, alors que YouTube, effectivement, on est plus sur la temporalité. Et donc, ce que je veux dire, c'est que résultat pour les problématiques politiques, le problème, c'est que YouTube n'est aussi peut-être pas le lieu du débat politique, n'est pas un lieu formidable pour débattre politiquement, parce que, il suffit de voir, en fait, c'est que dès qu'on a un commentaire qui dépasse les cinq lignes, ça devient illisible. Dès qu'on a une suite de commentaires qui dépasse les cinq commentaires, ça devient illisible. Je suis d'accord avec toi pour dire que YouTube n'est pas une plateforme de débat. Est-ce que pour autant, c'est une bonne plateforme de communication pour les partis politiques ? Si, si, oui, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, c'est pas tout d'idée que le but est plutôt de solliciter la réaction que le dialogue. Et je voudrais juste revenir sur une chose avant de... Vous laissez la parole, désolé, je ne sais pas. Non, non, je veux revenir sur une chose, c'est que tu disais qu'on ne pouvait pas vraiment établir de typologie des comportements de communication sur YouTube pour les partis politiques. Il me semble quand même qu'il y a certains comportements qui se dégagent plus que d'autres. On a pu voir, par exemple, le journal de campagne, alors qu'il a été en amont, par exemple, Jean-Marie Le Pen, qui était très en avance là-dessus, puisqu'il a commencé bien avant 2007. Puis après, il y a eu justement Mélenchon qui arrivait. En tout cas, pas forcément le journal de campagne, mais en tout cas, la notion de journal. Donc, on peut revenir souvent, là, il y a Ruffin, François Ruffin, qui travaille aussi dans ce genre de rythme, etc. Avec l'idée, plusieurs choses intéressantes, parce que c'est un journal de campagne avec l'idée que c'est des gens qui ne maîtrisent pas l'outil. Et ils le mettent en avant. C'est-à-dire que de Mélenchon à Ruffin, en passant par Jean-Marie Le Pen, ils disent tous, voilà, moi, je ne comprends pas trop comment ça marche. Il y a un peu ce côté, pour Mélenchon, il y avait un peu le côté tonton qui n'a pas mis sur Internet, mais le but était de créer aussi de l'empathie à travers ça. Ruffin fait pareil en disant, voilà, vous êtes très nombreux sur le Discord, je ne comprends pas comment ça marche, etc. Et ça a été une des grandes erreurs de l'équipe de Marine Le Pen, de croire, de vouloir faire croire qu'il maîtrisait ce médium, qu'il ne le maîtrisait pas du tout. Mais donc, ça pourrait dire qu'il y avait un peu ce type-là. Et puis, il y a aussi un autre type de communication, alors, on retrouve ici chez Mélenchon, mais entre, par exemple, Mélenchon et Asselineau, qui, je veux dire, YouTube va être le lieu du développement, comme je disais tout à l'heure, du développement d'une idéologie, du développement de l'idéologie. Voilà, quel est notre socle commun de pensée. Et alors là, à partir de là, c'est des vidéos qui ne vont pas s'adresser à des personnes qui sont en dehors du cercle des militants, mais qui vont vraiment s'adresser aux militants. Et le but, ça va être de développer la pensée politique. Et de renforcer le militantisme. Et de renforcer le militantisme, et même de renforcer la dimension intellectuelle du militantisme. Et donc, en fait, on va avoir des parties, par exemple, Asselineau qui a misé sa campagne là-dessus, sur le fait de dire, voilà, je suis le plus intelligent des candidats, j'ai réfléchi, je connais par cœur tous les codes grand-féens. Et à mon avis, Mélenchon était un peu aussi sur cette ligne-là, sur la ligne, on va dire, intellectuelle, avec des vidéos qui sont quand même très longues. Et donc, des formats pas forcément d'identité. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais... Ça veut dire qu'on va quand même aller faire quelques typologies et tracer des lignes, en fait. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Et que c'est aussi des gens qui... Comment dire ? Qui dépassent un peu les parties, quoi. C'est que, à chaque fois, de la même manière que pour Mélenchon, c'était avant tout sa personnalité qui a été assez clivante et assez déterminante, j'ai l'impression, en tout cas, pour les gens autour de moi qui avaient été dotés pour lui, de la même manière pour Jean-Marie Le Pen, qui a toujours, et a fortiori dans les années récentes, dépassé le Front National. Asselineau, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'était vraiment... Enfin, comment dire ? C'est à chaque fois, c'est la figure de cette personne-là qui, du coup, tire vachement le parti de l'idée de YouTube. C'est-à-dire que YouTube, c'est avant tout un lieu pour les personnalités. C'est-à-dire que si c'est uniquement... Oui, c'est ça. Si c'est uniquement pour du... Il y a lieu de, à la fin, on est lassé. Mais d'une certaine manière, quand c'est une personne que vous suivez, vous avez l'impression de retrouver quelqu'un que vous vous mettez à apprécier. Et voilà, c'est peut-être à mon tour de parler, qu'est-ce qu'on dit ? Et voilà, donc, d'une certaine manière, je trouve qu'il y a avant tout ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui dépassaient les partis. C'est devenu des personnes qu'on appréciait. Et aussi, c'est des gens qui ont pris l'habitude de, effectivement, parler trop à la télévision. C'est-à-dire de ne pas réussir à rentrer dans les codes de la télévision. C'est-à-dire que même quand on les invite sur les plateaux de télévision, ils disent toujours qu'en fait, qu'ils ont plus à dire et qu'ils s'enclament, etc., et qu'on les contraint un peu. Donc en fait, pour eux, le fait de se retrouver sur YouTube, c'est le fait de pouvoir dire, de pouvoir parler pendant 45 minutes sans avoir besoin d'être interrompu en permanence par Jean-Michel Apathy ou je ne sais pas qui. Et c'est des choses qui rejoignent vachement la critique bourdieusienne sur la télévision. Absolument. C'est vrai que ça a avant tout ce principal intérêt-là. Le problème, c'est que si vous êtes pendant 45 minutes filmé, etc., et si vous n'êtes pas sur la télévision, vous n'avez pas de contradicteur, en fait. Vous n'avez pas de modérateur. C'est-à-dire que vous parlez, vous êtes un peu en roue libre et vous dites un peu tout ce qui vous passe par la tête et en fait, vous êtes effectivement tout seul. Donc c'est effectivement le lieu d'une expansion idéologique, mais effectivement, il n'y a tellement pas de débat qu'il n'y a même pas de débat entre la personne qui parle et un potentiel... Ce qui peut être potentiellement inquiétant d'un point de vue démocratique, d'ailleurs. Et c'est ça. Et c'est ce qu'on voit aussi, parce qu'on voyait par exemple ce qui est très bizarre dans les vidéos de Jean-Marie Le Pen, c'est que la personne qui l'interview, elle est complètement de son parti, voilà, c'est normal. Mais je veux dire, c'est que c'est super bizarre, parce que le résultat, c'est des questions qui sont des réponses. En fait, il y a vraiment l'idée de l'autocongratulation qu'on déteste voir à la télévision, qu'on reproche en tout cas à certains présentateurs, à certains animateurs. Et puis là, on va sur une vidéo de journal de... Je ne sais pas comment ça s'appelle, le journal de Carnet de bord, je crois, de Jean-Marie Le Pen, et on se retrouve avec une femme qui est là. Et alors, Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous ne pensez pas quand même que... Etc. Jean-Marie Le Pen, c'était justement mon père. Et je suis d'accord avec toi, mais on en parlera ensuite avec Danay, parce que tu as dit un truc très très vrai tout à l'heure et qu'il faut absolument qu'on garde en tête, c'est l'importance de la posture et de la sincérité de la posture de la personne qui fait sur YouTube. Et c'est la clé de l'explication du naufrage de Florian Philippot par rapport à Jean-Marie Le Pen, qui effectivement n'a pas essayé de faire semblant. Et a eu cette espèce d'intelligence de la sincérité, de dire écoutez-moi votre truc, là je ne comprends pas très bien, on m'a juste dit qu'il fallait que je parle, moi je vais parler. Et bien ça, c'est effectivement Papy, Papy vient sur Internet, mais Papy n'essaye pas de la jouer Jones. A l'extrême inverse de... Non mais voilà, il n'essaye pas de jouer un rôle, en fait, je suis en train de jouer, je suis ce que je suis. Voilà. Et alors que Florian Philippot, il a vraiment essayé de tirer la ligne en disant regardez, je suis de l'autre côté, on a trois références geeks et ça ne marchait pas plus que ça, parce que ce n'est pas sans série de secondes. Et ce qui était très bizarre avec Florian Philippot aussi, et justement là on va juste laisser le micro, c'est qu'en fait il parlait pour Marine Le Pen. Marine Le Pen qui était une sorte de sainte absente, elle est là, elle passe dans les couloirs, on va arrêter et tout, et avec une sorte de mise en scène un peu bizarre, parce qu'on sait très bien qu'elle n'était pas là par hasard. Et ce qui est intéressant, c'est que YouTube est le lieu de la personnalité, de la personnalisation du parti, et donc qui va poser problème quand un parti n'a pas forcément envie d'avoir une personnalité. Ce qui a pu poser problème par exemple pour les mouvements, pour les mouvements par exemple, comment s'appelle ? Le mouvement du bout, qui ne voulait pas se doter d'une personnalité, qui a fini par se doter finalement de quelques personnalités comme François Ruffin ou autre, alors qu'il ne voulait pas le faire. Voilà, exactement. Alors que, et donc, ça va être des problématiques qu'on va avoir, et notamment, à nouveau, c'est bizarre, c'est que Philippot, la personnalité n'était pas Philippot, c'était Marine Le Pen, et donc c'est complètement contre-intuitif de se retrouver avec une autre personnalité à la place, qui donc finalement va se sanctifier, non pas elle-même, mais l'autre. Alors justement, d'un aller chez Écolo, et puis pour le public belge, je crois qu'on a tous conscience que c'est justement un parti qui ne prône pas le culte de la personnalité. Rappelez-vous les différentes campagnes électorales qu'il y a pu y avoir par le passé, c'était le seul parti qui affichait, je veux dire, des idées, des slogans, et absolument pas les photos, les personnes. Donc je me dis, est-ce que justement ici, on peut faire un parallèle entre un parti, tu l'as dit toi-même, qui est arrivé le dernier quasi, sur la plateforme, mais c'est pas pour autant que ça sera bien. Et justement, donc ça veut dire que sans doute, il y a eu débat en interne, puisque chez Écolo, il y a beaucoup de choses aussi, le débat se prend en assemblée générale, etc. Donc sans doute que là, il y a des choses à partager, puisqu'on a la chance de t'avoir parmi nous, justement, pour un peu nous éclairer sur le mode de fonctionnement interne, lié à, voilà, on a investi la plateforme, et pourquoi l'a-t-on fait si tardivement, entre guillemets ? Alors, déjà, le pourquoi si tardivement, on a toujours été sur Vimeo, en fait, donc qui est aussi une plateforme de vidéos, mais on s'en est retiré, parce que c'était quelque chose de beaucoup plus artistique, et en fait, au final, nous, on n'avait pas vraiment de place là-bas, et c'est pour ça qu'on a décidé d'investir YouTube. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé si tard, sur YouTube. Et en ce qui concerne la personnalité, le fait d'avoir vraiment quelqu'un qui parle, je pense que c'est aussi une différence entre France-Belgique. En Belgique, on ne fait pas, en général, la campagne sur une personne non plus, c'est aussi le parti qui porte des listes et tout ça. Et donc, c'est aussi pour ça, je pense, qu'en Belgique, YouTube n'a pas encore été énormément développé pour les partis politiques, parce que, justement, ils n'ont pas une personne qui va pouvoir facilement parler derrière, il y aura peut-être des conflits, qui va aller parler, qu'est-ce qu'on fait ? Non, c'est moi qui vais aller faire une vidéo YouTube, ou plutôt, justement, les gens n'osent pas à faire des vidéos YouTube. Parfois, il y a une volonté aussi, mais, justement, la peur, on en parle tantôt, la peur d'être tout seul devant une caméra et peut-être de faire des bêtises. Et le parti aussi, certains partis aussi, ont peur, je pense, de mettre, et ça, c'est aussi pour tous les autres réseaux sociaux, de mettre quelqu'un comme ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent de Liège, bon, ça m'étonnerait ici, mais à Liège, par exemple, il y a un club de foot, le standard, et ils ont tardé très, 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 très fort à mettre leur footballeur sur Twitter, parce qu'ils avaient vraiment peur qu'ils mettent n'importe quoi sur Twitter et qu'ils parlent vraiment comme ça naturellement. Donc, les footballeurs, c'est un bon plan, sur le plan. ils sont arrivés très tard. Et donc, je pense qu'il y a aussi cette même peur de, oui, mais s'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y aura pas le journaliste qu'on connaît, parce que la personne presse connaît le journaliste qui va l'interviewer, ils savent comment ça va se passer, et tout. Là, ce sera la personne toute seule qui va envoyer ce truc, bien sûr, on fait une vidéo YouTube, je ne pense pas que le politique va la monter lui-même et l'uploader lui-même, mais il y a quand même aussi cette peur d'être vraiment en face du public. En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dirais pas. Oui, c'est-à-dire, alors justement, en termes d'enjeux, aujourd'hui, on se dit, ok, YouTube a déjà pu servir, on va dire, pour, on va dire, communiquer sur des campagnes, par contre, vous êtes relativement, enfin, on va dire, inquiet, et je veux dire, on se dit, le format ne correspond pas, en tout cas, pour, on va dire, nourrir ce qu'on pourrait appeler de la démocratie participative. Vous voyez la différence entre, je veux dire, faire des bains, partager des idées, et puis faire campagne, c'est-à-dire, on communique. Oui, en fait, je pense que, notre boulot sur YouTube, en tant que parti, ce serait pas de, enfin, ce serait de créer le débat en apportant de l'information. Donc, la différence avec, tous les autres, les journaux, la presse, la presse papier, la presse, tout ça, il n'y aura pas de, sur YouTube, il n'y a pas de filtre, et donc, on donne tout de suite l'information, donc il y a moins de déformation aussi, et je pense que, on a, notre boulot, c'est de, peut-être vulgariser certaines choses, et d'apporter notre contenu politique, directement vers les gens, pour que les gens puissent, eux, se faire leur idée. Parce que, bon, maintenant, presque tous les partis de Belgique sont sous YouTube, ils partent aussi, plus ou moins à YouTube, mais, en tout cas, ceux qui sont vraiment sur YouTube, pour l'instant, c'est aussi les extrêmes, qui, eux, y vont, parce que, ben, ça marche bien, ils sont en direct avec les gens, et, et voilà, ils osent. Et donc, je pense que c'est à nous aussi, de tous nous mettre dessus, et de aussi donner notre idée, pour que les gens, justement, voient la différence, enfin, qu'ils soient confrontés aux discours politiques, en général, de tout le monde. Moi, je suis d'accord avec Danaé, pour dire que c'est pas forcément le rôle des partis politiques que d'organiser la démocratie participative, puisque les partis politiques sont des acteurs de cette démocratie participative. Donc, je suis d'accord avec toi, en fait. Un parti politique, a vocation à présenter ses idées. C'est ça, un parti politique, ça sert à ça, présenter des candidats, avec des programmes, et ensuite les soutenir quand ils, dans leur mandat. Donc, effectivement, je pense pas qu'on ait encore trouvé la recette parfaite de la place du parti politique sur YouTube. Je pense qu'on est encore dans un travail itératif de progression, ça se cherche, on tente des trucs, on essaye, il y a des questions de posture qu'il faudrait interroger tout à l'heure, on a eu un débat sur l'humour, et ça c'est important parce que c'est pas simple, et tu as parlé tout à l'heure de peur, et je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, YouTube est une formidable page blanche avec tout ce que la page blanche a d'angoissant. C'est-à-dire qu'effectivement, le journaliste n'est pas là pour porter la contradiction. Du coup, comment on fait ? Comment on parle ? Comment est-ce qu'on met en scène les choses ? Alors, nous, YouTubeurs, avons créé des formats très spécifiques avec du jump cut, des choses très dynamiques, tournées autour de l'humour et de la convivialité. Le parti politique, c'est pas sa manière de se comporter, c'est bizarre pour eux. Donc, effectivement, il y a au sein des parties, je pense, quelque chose de très anti-naturel à se mettre sur YouTube et de pourtant nécessaire. Donc, c'est un peu cette contradiction-là que tu exprimes sur il faut qu'on le fasse. On ne sait pas très bien comment le faire, donc on essaye, mais voilà, et on essaye que ce soit le plus utile possible. Et donc, il y a des expériences qui sont, de mon point de vue, des échecs, quand par exemple, les partis politiques disent, on va se servir de la chaîne YouTube pour donner la parole aux militants. Donc, ils applaudent des vidéos de comment tu t'appelles, depuis quand tu es militant et qu'est-ce que... Ça, c'est des... Si tu parles d'échecs, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans l'analyse de cet échec-là ? Ça veut dire quoi ? C'est un manque de moyens, un manque de temps ou bien ça ne correspond pas à la façon... Parce que bon, cette culture qu'on pourrait, je veux dire, avoir petit à petit avec YouTube, voilà, le constat quand même au travers de tous les débats de la journée, c'est de dire, une vidéo, les gars, si elle est bien faite, etc., il y a quelqu'un qui derrière, il travaille et ça prend beaucoup de temps. Est-ce que dans les partis, d'une certaine manière, il y a un peu un peu des touches à tout et puis au final, ils touchent vraiment à rien de bien ? C'est une question d'investissement davantage que de temps, c'est d'investissement politique. À quel point est-ce qu'on estime que la chaîne YouTube est centrale dans nos dispositifs de communication de partis ? Si c'est un gadget supplémentaire qui vient se surajouter à la newsletter, au journal papier et au tract, effectivement, on n'ira pas beaucoup plus loin que ce qui existe déjà aujourd'hui. Le gros problème en fait dans la vidéo, c'est celui de la reconnaissance aussi. En ce sens, étant donné que c'est... Enfin là, pour le coup, je parle juste de bouche à oreille, j'ai des amis qui sont dans des partis et qui me disent que c'est une vraie problématique quand ils essaient de mettre en place de la vidéo parce que c'est énormément de travail et que celui qui s'est fait des nuits blanches du montage pour une vidéo qui sera vue par 200 personnes dans une interview chez Paki qui dit qu'il est dans le parti depuis que je ne sais pas combien de temps, etc. En fait, il a besoin d'une reconnaissance. Et en fait, le problème, c'est que cette reconnaissance ne vient pas souvent donc le type ne va pas réitérer le montage. Il va dire non, non, moi j'ai déjà donné, etc. Et on s'en rend compte nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on est contents de faire des vidéos parce qu'on sait que la vidéo sera vue, parce qu'on sait qu'on aura des bons retours. Nous-mêmes, entre nous, on se dit ah bah tiens, c'est génial, c'est tout à fait là, mon montage, etc. C'est un travail qui est très dur et s'il est fait bénévolement, il faut derrière qu'il y ait un retour et ça ne suffit pas de se dire qu'on a travaillé pour le parti, entre guillemets, dans le sens où le problème, c'est que quand ça devient des structures qui sont un peu grandes, en fait, il y a une vidéo qui se doit en fait. Et est-ce que dans, je profite toujours de la venue de Danaï par rapport à ça, est-ce que n'importe quel militant aujourd'hui dans une organisation comme Écolo peut prendre la parole au nom de l'organisation et produire une vidéo ? Quelles sont les règles dans un parti aujourd'hui par rapport à ça ? Alors ça dépend vraiment du parti. Nous, on essaye en tout cas de pousser les gens à justement créer des choses, on a, je ne fais pas ma pub en disant ça, mais on a un formulaire sur notre site web qui disait, qui dit, je veux donner du temps pour Écolo, moi je sais faire des photos, moi je sais faire des vidéos et on remplit et on remplit et on peut être contacté par la suite ou faire des choses. c'est vraiment, nous, on cherche justement l'envie des gens parce que, effectivement, c'est énormément temps de faire des vidéos, c'est, il faudrait un temps plein YouTube dans le truc communication pour faire de bonnes vidéos YouTube et encore un, c'est déjà... Mais pour bien comprendre, ça veut dire que dans votre organisation à vous, n'importe qui, on est d'accord, Camilita, on est affilié à l'organisation, peut prendre la parole au nom de la structure parce qu'il engage les idées. Tu vois, pour essayer de comprendre aussi cette frontière, parce qu'on parlait quand même tantôt de, comme par hasard, dans les extrêmes avec un culte de la personnalité et puis d'autres organisations où là, évidemment, on va avoir un nombre d'affiliés très conséquent mais pour le coup, aujourd'hui, on se rend quand même bien compte que s'il y a une pauvreté, je veux dire, audiovisuelle d'avoir toujours un peu les mêmes têtes, c'est bien parce qu'il y en a quand même beaucoup, je veux dire, qui, je veux dire, structure restreigne la communication du parti aux X, je veux dire, éléphants du parti, quoi. Oui, en fait, j'ai l'impression que nous, on a l'air de rien des, comment dire, des partenaires naturels, des gens qui vont faire des vidéos pour nous, entre guillemets, parce qu'elles vont défendre notre cause, par exemple, récemment, il y a une vidéo d'Abdel Envray, un belge, parce qu'on a distribué des pilules d'iode à cause des centrales nucléaires qui sont vétustes et donc, ça, c'est une vidéo, nous, on n'a rien demandé, il a fait sa vidéo dans son coin, mais c'est génial, c'est aussi nos idées, donc on a un peu ce genre d'influenceurs naturels qui sont là parce qu'ils partagent nos idées maintenant, oui. Mais effectivement, t'as pointé le vrai problème qui est que paradoxalement, une plateforme comme YouTube, les parties verticaux à forte personnalité, ils sont plus à l'aise que les parties plus horizontaux qui cherchent à créer de la participation la plus large possible et on se retrouve dans ce paradoxe que tu décris très bien de, mais comment porter une voie collective la plus cohérente possible si chacun y va de sa petite vidéo dans son coin. Et donc, c'est ça la difficulté. Et en même temps, t'as très bien répondu en disant que c'est au contraire, c'est parce que chacun va défendre sa cause selon quoi il croit qu'il va être le meilleur porte-étendard de notre parti qui est notre cause commune. Donc, effectivement, la solution, un bout de la solution est peut-être là dans le fait qu'en fait, chaque militant fait sa chaîne YouTube pour dire ce qu'il a envie de dire lui, pas pour parler au nom du parti, pour parler de son nom à lui. Et c'est ça qui sera formidable et c'est ça qui fonctionnera bien. Et est-ce que du point de vue technique tout bête, vous avez pensé par exemple à mettre en place un système de voix off par exemple dans le sens où ça enlèverait la question d'une personnalité qui viendrait se mettre en scène régulièrement et tout ? Je pense par exemple aux vidéos de Data Girl qui sont des vidéos qui ont une vraie personnalité. C'est-à-dire, il y a une vraie charte graphique, charte artistique globale qui est vraiment très très marquée. Donc on reconnaît la vidéo, on connaît son point, on connaît, on va dire, le contexte idéologique de la vidéo et on sait d'où ça vient, on sait d'où ça va. Et donc à mon avis, ça pourrait un parti qui refuse d'avoir un club de la personnalité, ça pourrait être super intéressant justement parce que ça permet d'éviter de filmer quelqu'un ou alors filmer quelqu'un sans qu'on connaisse son nom. Par exemple, je pensais à la chaîne Et tout le monde s'en fout. On voit à la fin les noms de Bonnie ou j'ai des noms comme ça. Je suis sûr que la personne qu'on voit, ce n'est pas Xavier de Bonnie ou ce n'est pas lui. Je ne sais pas comment il s'appelle par exemple le titre. C'est-à-dire qu'il sait ouvertement un personnage, etc. Donc, ah, mais donc, tu vois ce que je veux dire ? En fait, je vois très bien ce que tu veux dire. On en a fait des vidéos comme ça. Donc, on a fait des sortes de data gueule un peu qui expliquent, on en a fait sur plusieurs thèmes différents, vraiment dans un but de vulgarisation. Et on a aussi, bon là, on en a une pour l'instant, mais une vidéo qui explique le revenu de base. Et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout, enfin, c'est une membre de notre département com, mais c'est quelqu'un qui n'est pas du tout reconnaissable. Les gens ne se disent pas « Ah oui, c'est machin avec le... » Et donc, on en a fait, mais encore une fois, ça prend du temps et on aimerait bien en faire plus. Donc, voilà. Et c'est aussi dans l'idée. Mais, oui, c'est ça, c'est que soit vous débloquez des fonds comme une boîte de prod et auquel cas, ça prend beaucoup d'argent sur le consentage, soit ça, c'est pas, mais je comprends. Par rapport au truc que tu disais tout à l'heure sur le fait de dire que la présence des partis politiques sur YouTube avait été globalement un échec. J'ai eu l'impression qu'effectivement, c'était pas forcément la leçon qu'en tirait tout le monde, étant donné que, je ne parle d'expert, mais j'avais eu l'impression que, justement, Jean-Luc Mélenchon avait quand même été celui qui avait tiré le plus de voix de la part des jeunes votants et que c'était effectivement les gens qui pouvaient s'attendre à trouver sur YouTube et que donc, ça montrait bien que comme on s'attendait depuis longtemps dans les sondages à ce que ce soit plutôt Marine Le Pen, comme ça avait été le cas en 2012, et bien le fait que ce soit malgré tout lui, est-ce que ce n'était pas justement le signal de dire que ça n'a pas servi à rien ? Ça n'a pas servi à rien, mais ça n'a pas été suffisant. Et malheureusement, effectivement, ça a été un boost pour Jean-Luc Mélenchon dans un électorat jeune. Et ça a été globalement démontré dans des enquêtes qualitatives. Le fait que Jean-Luc Mélenchon se prête au jeu de YouTube lui a donné une cote de confiance et de sympathie, surtout plus d'empathie dont tu parlais tout à l'heure, d'un électorat qui du coup a été tenté d'écouter ses propositions et donc plutôt de voter pour lui. Ceci étant, je rappelle que électoralement parlant, ça n'a pas été suffisant. Jean-Luc Mélenchon s'est effondré à la quatrième place du classement derrière un candidat qui n'avait pas du tout fait de campagne numérique. Donc c'est pour ça que je relativise toujours la place du numérique dans nos débats démocratiques parce que on vit dans des sociétés dans lesquelles les personnes qui votent ne regardent pas YouTube. Voir même... YouTube ne le vote pas. Plutôt, oui. Donc voilà, c'est pour ça qu'électoralement, pour l'instant, ça ne suffit pas à créer une diphtonque suffisante pour que ce soit décisif. Et de ce point de vue-là, il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron, en sous-investissant YouTube, n'a pas commis une faute. Peut-être qu'il a eu du nez, en fait. Peut-être qu'il a eu du nez, peut-être qu'avec son équipe, il a dit mais attendez, YouTube, au pire quoi, au pire on gagne 2%. On n'a pas besoin de ça. Investissons-nous ailleurs, investissons-nous sur d'autres catégories de la population sur lesquelles on a plus de marge de progression à faire. Donc tu vois, c'est un peu cynique ce que je dis clairement. Mais c'est un peu cynique. Mais voilà, Jean-Luc Mélenchon était excellent sur YouTube et était quatrième avec son présidentiel. Est-ce que ça laisse supposer carrément que du coup, si c'est la leçon générale que tirent progressivement les gens, en 2022, il faut s'attendre à ne voir à nouveau pas grand-chose ? Mais moi, c'est toute la question que je me pose. Et moi, ma question, elle n'est pas tant en 2022, elle est d'ici à 2022. Parce qu'il y a aussi un phénomène que je pense être à la source de l'inefficacité des partis politiques sur YouTube qui est le fait que les partis politiques n'investissent YouTube traditionnellement qu'en période de campagne électorale. Et ça, malheureusement, pour eux, le public de YouTube, c'est pas trop son truc, le fonctionnement électif tous les cinq ans. Le public de YouTube construit une confiance dans la durée. Donc moi, j'aimerais beaucoup qu'un parti politique commence dès maintenant, dès là, 2018-2019, à créer une communauté web, à créer un public sur sa chaîne YouTube pour l'emmener jusqu'en 2022 vers une candidature. Et là, j'aimerais bien voir si ça, ça fonctionne dans les urnes. Parce que, si c'est pour que les partis attendent de désigner leur candidat pour ensuite créer leur chaîne YouTube, on est dans les quatre derniers mois de la campagne présidentielle, c'est trop tard. C'est trop tard, tu construis pas une communauté, c'est foutu. Enfin, c'est foutu, tu fais que de la com'. Donc, c'est ça que j'aimerais... Enfin, moi, ce que je voudrais, c'est que fondamentalement, notre démocratie évolue et qu'elle arrête de fonctionner par rythme quinquennal où tous les cinq ans on se pose la question de savoir quelle est la figure paternelle qui va nous sauver et qu'on rentre plus, justement, dans un débat permanent, en fait, que la campagne soit permanente et qu'elle n'arrête jamais. Et je suis très triste de voir que les partis politiques ont globalement désinvesti la plateforme YouTube à l'issue de l'élection. Et en côté, bon, c'est bon, le débat est terminé, mais on l'arrête court. Vas-y. Non, mais est-ce que, d'une certaine manière, celui qui, du coup, offrirait un spectacle permanent, ce ne serait pas du... Comment dire ? Finalement, pas si éloigné de la façon dont Donald Trump s'était aussi saisi de l'imagerie publique aussi et populaire là-bas. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il était effectivement présent à la télévision et dans les esprits des gens depuis très longtemps. Il avait suscité de l'empathie depuis très longtemps. Mais donc, on constate bien que malgré tout, celui qu'on élit, ce n'est pas un homme politique ou un chef d'État, mais avant tout, comment dire ? Un entertainer. Oui, c'est ça, un entertainer, un type, un homme spectaculaire. Je suis d'accord avec toi pour dire que ce que je dis soulève d'autres questions et effectivement, ce n'est pas un monde idéal dans ce que je décris. Ça emmène effectivement vers ce risque-là de voir élire des gens. Justement, si on essaye un peu de faire un parallèle entre... Parce que donc, voilà, lorsqu'il y a une campagne, elle se place aussi ailleurs sur d'autres médias et prenons classiquement, je veux dire, le média télévisuel, d'accord ? Aujourd'hui, on peut, que ce soit en France ou en Belgique, on s'aperçoit que les formats, par exemple, je veux dire, historiques, c'est-à-dire le débat du dimanche midi, etc., tous ces formats-là ont été complètement pas abandonnés mais revisités avec toujours ce glissement vers justement moins de débats entre les personnes mais toujours, on restreint vers plutôt la personification des gens. Et donc, ma question ici, c'était de se dire, donc on s'aperçoit que sur les médias classiques, je veux dire, la politique, en général, est quelque chose qui est un peu en panne. Sur YouTube, on voit bien que d'une certaine manière, en tout cas, il n'y a pas le prolongement espéré entre, à un moment donné, un investissement fort dans un moment de campagne et puis la suite, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que, justement, on pourrait avoir comme idée, je veux dire, de format, de pratique quand tu dis, ben voilà, prolonger ça, est-ce que, alors la question, c'est est-ce que ça peut se passer sur YouTube ou voilà, ouvrons-nous l'esprit et ça peut se passer ailleurs par rapport à cette volonté de débat, je vais dire, perpétuel, quoi. Ouais, vaste question. Je peux reformuler. Ouais, ouais, il faut juste que je relativise un truc que j'ai dit tout à l'heure parce que j'y réfléchissais quand je parlais d'échec électoral de Jean-Luc Mélenchon. Il faut quand même mettre un bémol à ce que je dis parce que Jean-Luc Mélenchon, même s'il a échoué à l'élection présidentielle, dès le lendemain l'élection présidentielle, il est devenu le premier opposant à Emmanuel Macron. Et ça, c'est un succès de Jean-Luc Mélenchon. Quatrième position à l'élection, premier opposant dans les sondages d'opinion, etc. Et ça, c'est peut-être l'effet retard de sa stratégie YouTube. Parce que je pensais au fait qu'aujourd'hui, c'est la fête à Macron en France qui a des manifestations à Paris à l'initiative de la France insoumise. Et donc, effectivement, l'échec de Jean-Luc Mélenchon est assez relatif. Il a quand même réussi à être la première figure d'opposition à Emmanuel Macron. Et donc, voilà, je veux dire que tu refermes ta question de ce que je t'avoue que j'ai... Je savais que j'étais déjà les dernières formules. Quand on me fait le coup classique de « Ah oui, je me rappelle qu'au fait, alors je me dis ça y est, là, ma question, elle est chiquée. » Non, mais je vais prendre l'exemple classique ici. Voilà, vous êtes quatre à débattre et ça se passe bien. Vous ne coupez pas la parole, etc. Aujourd'hui, à la télé, j'ai encore fait un effort cette semaine dans le cadre d'une émission de la télévision publique belge, je me dis « Allez, non, je m'y intéresse. » C'était, je veux dire, inaudible. La politique, elle est à ce point, je veux dire, peu écoutée, attendue de la part des gens. C'est parce qu'il y a un respect de la parole qui n'existe plus. Donc voilà, le format-là, on se dit, c'est bien le format qui pose problème. On peut avoir n'importe quel, je veux dire, animateur de débat. Ça part, je veux dire, en sucette dans tous les coins. Donc, sur YouTube, par contre, c'est vrai qu'on a cette absence de contradictions parce qu'effectivement, faire un monologue de 45 minutes, je crois que, ben voilà, la tension du public, etc., diminue et donc ça ne va pas. Donc je me dis, voilà, qu'est-ce qu'on peut partager là, tous les quatre et avec le public sur quels pourraient être les formats, en tout cas, les propositions qui peuvent être, je veux dire, quelque chose à mi-chemin entre la télé, c'est-à-dire l'audimat, et puis en même temps, YouTube et une liberté. Voilà, on a quelque chose là qui... Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Le problème, c'est que ceux qui diffusent les débats comme ça, en fait, il faut d'abord voir la cause. Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas parler entre eux sans se mettre sur la figure ? C'est aussi parce que ceux qui diffusent ces formats-là, ont intérêt à ce que il y ait une... Ça se passe mal, je veux dire, il n'y a aucun intérêt à ce que tout à coup il y ait un débat qui se passe formidablement et que les idées émergent et finalement tout le monde se mette d'accord et qu'en fait, voilà, le but c'est quand même qu'à la fin, il y ait quelqu'un qui ait du sens. Il faut qu'il y ait du sens, mais c'est bon, quoi. Et donc, c'est là le problème. On l'a vu, alors, là où ça a été le plus flagrant, c'était le débat qui a eu lieu en France il y a trois semaines, deux semaines, je ne sais plus. Pas le débat, l'interview du président de la République avec deux journalistes qui étaient... On avait l'impression que c'était ses contradicteurs. On a l'impression qu'en fait, il y avait trois personnes qui voulaient être président de la République mais en fait, on avait déjà un qui était président et deux qui étaient des journalistes. Ça, c'était n'importe quoi. C'était là pour qu'il y ait du sang, pour qu'il y ait de la... pour que les gens... Voilà, pour qu'il y ait du spectacle. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait débat, il faut déjà que les personnes qui diffusent ce débat ne veuillent pas qu'il y ait spectacle. Donc déjà, c'est un problème parce que n'importe quelle structure, même YouTube, par exemple, on le sait, préfère le spectacle au non-spectacle dans ses algorithmes ou dans ses... Mais oui, oui, oui. Et donc... Le débat... En fait, le débat démocratique, c'est pas rentable. C'est ça. Donc la question de base, c'est celle du diffuseur. Et après, est-ce que les personnes qui sont là sont en capacité intellectuelle, physique, etc., de mener un débat de façon impaisible ? C'est-à-dire que il y a déjà des gens qui sont pas capables, simplement... Des personnalités qui sont pas capables. Je veux dire, on voit bien, alors, bon, avec l'exemple peut-être de Trump qui quand même est... Le fait de mener un débat paisible, etc., vu qu'il a quand même... Il s'est développé... Il s'est développé sur ces choses, sur ces dimensions spectaculaires. Il est très, très fort pour le spectaculaire, mais évidemment, à partir du moment où il faut commencer à essayer de placer des idées de façon complexe, ça commence à devenir plus compliqué. Bon, après aussi, c'est la façon dont on nous le montre. Mais il y a ça, il y a le fait aussi que, de rien, les questions politiques, c'est des questions hyper dures. Enfin, on parle quand même à chaque fois de grands problèmes qui touchent vraiment beaucoup, beaucoup de monde et qui, à chaque fois, ont affaire à l'affect. Là, on parle, nous, on se tape pas dessus parce que... Et encore... On se tape pas dessus parce qu'on est grosso modo plus ou moins d'accord. On parle pas de trucs où les gens vont mourir tout de suite. Mais on voit bien que les moments où les gens s'énervent, par exemple, la colère de Ségolène Royal, c'était une colère juste parce qu'on parle d'enfants, M. Sarkozy, d'enfants qui vont mourir. Et à partir de ce moment-là, vu que c'est grave, la colère a le droit d'être là. Et donc la colère a le droit d'être là, donc on a le droit de couper la parole. Et le pire, c'est que le public est finalement content que les gens se coupent la parole en disant que c'est vrai, c'est quand même grave. Donc c'est vrai que les causes de base, il y a tellement de choses à voir à la base pour que ça se passe bien qu'il faudrait vraiment penser quelque chose de complexe. Il y a un truc très particulier et ça rebondit complètement sur ce que tu es en train de dire. Et j'aimerais bien que Dany nous en parle un peu de ça. C'est la question de la posture et de l'humour, de la dérision, de la convivialité. Cette posture du youtubeur qui fait bien mieux passer ses idées lorsqu'il manie l'humour que lorsqu'il manie la colère, par exemple. Apaiser les tensions permet de créer un contexte de bienveillance qui est beaucoup plus apprécié par les spectateurs. Or la politique s'articule mal de l'humour. La politique, comme tu l'as très bien dit, c'est la gravité. La politique par essence, c'est la gravité. C'est des sujets graves, sérieux. On parle d'environnement, on parle de nucléaire, on parle d'inégalité, on parle des réfugiés qui meurent. C'est quand même gravissime. Et c'est des sujets qui n'aident pas du tout à décoincer les zygomatiques et qui s'articulent assez mal de l'humour. J'aimerais bien savoir au sein d'un parti politique, est-ce que vous avez des réflexions comme ça sur votre communication, sur la légèreté par exemple ? Est-ce que c'est des choses que vous osez faire ou est-ce que vous vous restreignez en vous disant mais non, on présente des candidats à des élections comme c'est sérieux ce qu'on fait ? Alors, écolo, je pense, c'est déjà un parti qui est assez rigolo en général. On a déjà fait beaucoup de trucs, on aime moins regarder que d'autres, je dirais. On a beaucoup, on aime bien faire des vidéos humoristiques, on a déjà, je ne sais plus sur quoi c'était, mais on avait déjà repris des scènes de Star Wars, on avait refait des voix dessus pour essayer de faire des trucs rigolos et tout ça. On aime, on essaie, mais on essaie d'utiliser l'humour au maximum mais le problème c'est qu'il faut être drôle déjà. Donc, ce n'est pas donner à tout le monde tout le temps, on a peut-être plus peur de faire des flops. Et puis, comme tu disais, il y a certains sujets, on ne peut pas trop quoi, effectivement, les réfugiés, mais il se passe des choses horribles et comment amener ça de manière drôle ? On essaie en tout cas à chaque fois d'amener ça d'un niveau positif parce qu'on ne convient pas les gens avec des trucs négatifs tout le temps. On ne veut pas être les porteurs, enfin, on ne veut pas arriver en disant vous allez tous mourir bientôt de toute façon. Non, nous, on arrive en disant voilà, nous, on a des solutions. Donc ça, on essaie vraiment un maximum d'être dans le positif. Parce que sinon, voilà. Mais j'ai rien qu'il y a aussi un truc, c'est que d'une certaine manière, ce n'est pas comme si le régime démocratique était effectivement la panacée et que du coup, en termes de débat, on avançait par méthode expérimentale en disant j'avance sur le chemin de trouver la meilleure façon de faire qu'on puisse tous être d'accord, vivre dans un pays apaisé et faire effectivement advenir le meilleur chef d'État possible. C'est-à-dire que c'est effectivement un pari avant tout en permanence et qu'il y a tout un tas de difficultés et que le fait de se dire qu'on arrivera un jour à avoir un débat à 65 millions de personnes en France, en Belgique, je ne sais pas exactement combien, de 10 millions, j'imagine. Ah, c'est désolé. Non, mais je veux dire, c'est... Avec trois langues. Oui, avec trois langues. Déjà, même, au repas de famille avec des gens avec lesquels a priori vous avez beaucoup d'affinités et d'affects, et bien pourtant ça se passe difficilement. comment dire, on ne peut pas envisager une façon sans problème de faire en sorte qu'à 65 millions de personnes on soit d'accord et on ait des débats sains et que du coup il y ait tout le temps effectivement le meilleur chef d'État qui soit là. Et là, je rebondis là-dessus en disant est-ce qu'il y a... Enfin, il y a un degré de ce qu'on appelle aujourd'hui la volatilité, c'est-à-dire d'avoir des gens qui peuvent effectivement très bien et encore une fois, c'est la démocratie qui permet ça encore heureux que de pouvoir voter pour des idées une fois et puis de voter pour des idées autres, etc. Et donc, quand tantôt, Jean, tu parlais justement donc un peu ce grand rêve d'avoir comme ça, on va dire, un mouvement, un parti qui se créerait au départ d'une communauté de tous des débats d'idées, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là, je veux dire, un peu paradoxal ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore envisager, je veux dire, un peu à l'inverse de ce qui s'est passé il y a 5 ans, 60 ans, c'est-à-dire à un moment donné, les gens, ils s'affiliaient sur des structures en plus qui appartenaient de manière assez historique. Ça allait, je veux dire, tant par rapport au lieu que vous travaillez que par rapport à votre lieu de mutuel, etc. Et aujourd'hui, donc cette volatilité, encore une fois, alors que dans le même temps, les gens, je veux dire, consomment picore de tout, même pour les idéaux. Alors oui, et cette volatilité, tu as parfaitement raison, d'autant qu'elle se traduit dans le champ politique avec l'élection d'Emmanuel Macron qui n'existait même pas politiquement un an avant l'élection. C'est-à-dire que le mouvement En Marche n'existait pas. Donc c'est une volatilité hallucinante. On n'a jamais vu ça de toute l'histoire politique française, un parti qui remporte une élection présidentielle en seulement un an d'existence. Donc effectivement, ça s'accorde assez mal de cet idéal, non je ne sais pas, avec cette espèce de communauté permanente qui n'avance plus par élection et par à-coups. Mais effectivement, pour moi, la question qui est en train d'être soulevée dépasse très largement le seul champ YouTube. On est dans la philosophie politique sur quel système démocratique voulons-nous ? Est-ce que c'est un système de débat ? Est-ce que c'est un système de décision ? Est-ce que c'est un système d'élection ? Est-ce qu'un système d'élection peut s'accorder d'un système de débat et de co-décision ou pas ? Est-ce que la démocratie participative est utile ou pas ? Est-ce qu'on peut la mettre en place ou pas ? Donc, encore une fois, je n'ai pas la solution. Par contre, j'ai la conviction qu'effectivement, un ancien modèle est en train de s'effondrer sous nos pieds et qu'on ne fait que le constater année après année après année, avec notamment la montée malheureusement des extrêmes partout en Europe, avec les taux d'obstention qui sont aussi un signal, avec le creusement des inégalités, avec un taux de tension dans la société qui augmente. On en a parlé, pareil, pendant la précédente table ronde, du débat sur Internet qui n'est pas, effectivement, serein, malheureusement. Donc voilà, c'est toujours pareil, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on aura après. Donc là, on sait à peu près ce qu'on quitte, un vieux modèle, avec des vieux parties traditionnelles auxquelles on s'affilie, auxquelles on reste toute sa vie, même parfois, de père en fils et de mère en fille et on se dirige vers un monde effectivement plein d'incertitudes, avec tous les questionnements que ça suppose et au lieu de ce monde-là, il y a YouTube, il y a cet outil numérique. Pareil, je n'ai pas la solution. Oui, parce que, et je relance, je vais dire une dernière fois un petit peu le débat par rapport à ça, c'est clair que YouTube, c'est une pratique numérique et qu'au travers des pratiques numériques aujourd'hui, on rêve de, je vais dire, réinventer, renouveler des modes de démocratie. J'ai parlé de démocratie participative, démocratie directe, démocratie délibérative. Il y a effectivement un très bel enjeu au travers des pratiques numériques qui consisterait à pouvoir justement amorcer plus de consultations populaires, en tout cas, plus, je vais dire, de consultations qui amènent de l'exécutif. Et donc là, on élargit un peu le champ, je vais dire, des pratiques numériques par rapport à, voilà, réinventer des modes de démocratie. Le truc, c'est que la vidéo, elle est très efficace pour, c'est un langage qui est très efficace pour, grosso modo, plusieurs choses en politique. D'un côté, elle est suscité des fortes émotions de façon très, très efficace, et de l'autre côté, elle est développée des systèmes de pensée complexe sans contradiction. Mais le problème, c'est que la temporalité de la vidéo et de la réaction à la vidéo n'est pas la même temporalité que la temporalité de la réaction à un texte. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que quand on lit un texte, on n'a pas envie tout de suite d'envoyer une lettre au type, dire, ce n'est pas possible qu'il écrive ça, et hop là, je lui ai envoyé une lettre. Non, on lit le texte, ça mûrit un peu, on en parle avec ses amis, etc. Et puis, ça fait son chemin en nous. La vidéo, le truc, c'est que quand on regarde une vidéo qui nous choque ou qui nous provoque des fortes émotions, soit on va la rejeter, soit on va l'accepter totalement. Et de l'autre côté, la vidéo idéologique qui va développer un pan de l'idéologie du parti va nous permettre d'entrer plus dans une certaine idéologie. Mais, pour le débat, j'ai l'impression que le problème, en fait, c'est que la vidéo n'est pas forcément un média très adapté à l'échange d'idées. Je propose mon idée, tu proposes ton idée, voilà, je propose mon raisonnement, tu proposes le tien, etc. La vidéo va plutôt proposer, par exemple, des systèmes que des cheminements de pensée, quoi, par exemple. Parce que le problème de la vidéo, c'est qu'au niveau du cheminement de pensée, c'est que la vidéo, le cheminement de pensée, on va dire, statique. C'est-à-dire que la vidéo, elle tourne devant moi comme ça, alors que le texte a une dimension, a une dimension, comment dire, géographique, quoi. Il y a un espace du texte où je peux voir où ça commence, où ça va au milieu, quel est le dernier paragraphe. Et tout ça pour dire, par exemple, je trouve que dans les journaux, c'est super intéressant d'avoir des journaux avec des pages, alors, je sais que le Figaro, ça, je ne l'ai jamais lu, mais je ne l'ai jamais lu, je ne l'ai jamais lu, je n'ai jamais lu cette page-là, parce qu'on en a souvent parlé, la page débat, il paraît qu'apparemment, il y a une page débat dans Figaro où ça leur arrive de faire des pour et contre, oui, c'est ça. Je pense que ça peut être... Il paraît, oui. Non, je sais par exemple, par exemple, je dis la croix, je sais que la croix, c'est toujours ça très intéressant. Et Marianne aussi, il ne pense pas comme nous et donc il publie des textes de gens qui ne sont pas d'accord avec Marianne. Oui. En France actuelle aussi, il y a un encart vu de gauche. Donc là, on a une petite analyse justement des opinions liées à la presse. On va laisser la parole à notre cher public aussi puisque c'est vrai qu'on avait certes démarré en retard, mais là, on continue à être en retard sur le programme. Donc je vous propose quelques instants, moments de questions-réponses, messieurs, dames. Je vous en prie. Il va falloir... Pardon, pour la vidéo... Non, c'est pas... Ah oui, c'est un micro-libre, pardon, j'avais pas... Merci à vous pour ce débat, c'était très intéressant. J'aurais juste quelques petites remarques sur ce qui a été dit. Je crois que c'était toi, Jean, tu parlais de... d'une certaine manière de faire émerger un candidat via une communauté Internet, mais c'est déjà, c'est Asselineau, ça fait 1%. Oui, ça va. L'UPR, vous connaissez l'UPR, est un parti qui s'est monté sur Internet, qui s'est monté autour d'une personnalité qui est François Asselineau, qui a réussi à se présenter à l'élection présidentielle à ses 500 parrainages uniquement grâce à son aura web et à sa communauté très très active sur les réseaux. et ça a fait à peu près 1% à la dernière présidentielle. Sinon, par rapport à la personnification des contenus politiques sur YouTube, je prendrais l'exemple de la France Insoumise. Députés de représentants nationaux, on va dire, de la France Insoumise font leur propre contenu YouTube. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui est un peu la figure de gros, je pense, celui qui a le plus de vues. On en a parlé tout à l'heure François Ruffin, je crois qu'il y a Hugo Bernalissis aussi qui fait quelque chose. Et au final, est-ce que ça nuit à la cohésion d'ensemble ? Je n'en ai pas l'impression, peut-être, mais ce n'est pas l'impression que j'ai. Et dernière chose, moi en fait, je ne suis plus sur ma pratique du YouTube politique, mais en fait, je le prends comme de la vulgarisation idéologique. C'est-à-dire que je vais aller voir les contenus, moi je suis plutôt de gauche, donc je vais plutôt aller voir des contenus de gens de gauche, mais je vais le prendre comme, ben voilà, ces gens-là vont m'expliquer leur idéologie pour m'aider à comprendre un peu ce qu'ils disent, etc. Bon après, avec tous les guillemets qu'on peut mettre à ce terme vulgarisation, est-ce que ça en est vraiment ? Ça c'est notre question. Mais moi, personnellement, je le prends comme ça. Micro là-bas. On vous rend à ton. Oui, donc moi j'ai... j'assistais qu'à la fin, donc je ne sais pas sur ce que j'ai entendu à la fin. Mélenchon, sa campagne sur Internet, elle est au-delà de YouTube, il y a le Discord insoumis qui a permis de mobiliser énormément de gens pour faire, par exemple, des appels téléphoniques. Je ne sais pas comment ils appelaient ça, Le Mélenphone. Ils appelaient énormément, ils étaient tout le temps, ils faisaient des sessions, ils étaient ultra organisés, ils se sont en asoumis, ils ont fait un jeu vidéo. On oublie, mais il fallait voler l'argent à Christine Lagarde et à François Fillon. Donc c'est... ça a été aussi au-delà et la chaîne, elle a continué à exister après la campagne, même si, pour le coup, c'est plutôt le public qui est parti après la campagne. Ce n'est pas le contenu, c'est le public. Il y a toujours pas moins de 100 000 vues la revue de la semaine. Oui, bien sûr, bien sûr, il y a eu une chute de vues considérable pendant la campagne, il y en avait bien plus que ça. Et sur les pratiques, il y a effectivement Oubton-Cobonneux quand on s'assassé l'usure de la chaîne de la France Insoumise. La France Insoumise, apparemment, sur Internet, ils ont l'air de vouloir en faire, justement, pour 2022, quelque chose. Tout à fait. Moi, je fais un peu parler avec Twitter. Cinq ans auparavant, en 2012, Twitter, c'était, bon, est-ce qu'il faut y être, est-ce qu'il ne faut pas y être ? Justement, je pense que tout le monde va devoir être plus ou moins sur YouTube ou ceux qui ont remplacé YouTube, parce que ce soit YouTube, c'est une histoire de putain, c'est aussi possible. Et en fait, ce sera quoi la plateforme émergente sur laquelle il y aura des ambitions ? Il faudra aller, ce sera genre Mélenchon sur Twitch, je tue un.